Saviez-vous qu'en 1977, Scooby-Doo, oui oui, Scooby-Doo, est passé à deux doigts d'être drafter en NBA ? Non, ce n'est pas une blague, nous ne sommes pas le 1er avril, et oui, dans les années 1970, la draft n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons vous parler de la draft 1977, qui est, et de loin, la plus WTF de l'histoire. Déjà, il faut le savoir, à cette époque, la draft était composée de pas moins de 10 tours. A chaque tour, on draftait 22 joueurs. Comptez bien, cela faisait donc 220 nouveaux noms chaque année qui obtenaient l'opportunité de débarquer en NBA. Vous l'imaginez bien, il n'y avait absolument pas de place pour tout le monde. Déjà, aujourd'hui, sur 60 choix, à peine plus de la moitié obtiennent un jour une chance en NBA. Imaginez-vous comment à l'époque, cela devenait insignifiant d'être drafté au 10e tour. Cela ne voulait pas non plus dire qu'il ne fallait pas prendre l'événement au sérieux non plus. Cette année-là, comme toutes les autres années, de bons gros noms furent appelés, comme Otis Birdsong, Marquette Johnson, Walter Davis, Bernard King ou encore Jack Sigma. On peut aussi parler du first pick Ken Benson, qui lui fut plus connu pour s'être pris un coup de poing légendaire en pleine tronche de Karima Buljabar que par ses prestations de basket-bolistique. Mais lui, au moins, avait quelque chose à voir avec le basket, car certains noms, vous allez le voir, n'avaient pas grand-chose à faire ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 3e tour, les franchises NBA utilisaient la draft comme un laboratoire. Elles étaient capables de choisir n'importe qui, juste pour s'accaparer ses droits au cas où. Il suffisait qu'un mec soit grand, saute haut, ou une fois dans sa vie et fait une performance intéressante en altétisme pour qu'il puisse obtenir sa chance. On ne sait jamais. Si ce gars un jour voulait se mettre au basket et devenait bon, c'était important de posséder ses droits. Sauf que vous l'imaginez bien, à partir du 5e ou 6e tour, même les franchises les plus inspirées étaient à bout de souffle concernant leurs idées. Le scouting n'était pas le même qu'aujourd'hui. La vision de l'international était très fermée. Et au bout d'un moment, il ne faut pas le cacher, cela devenait difficile de trouver chaque année plus de 150 joueurs qui, potentiellement, pourraient se faire en avenir en NBA. Voilà pourquoi, et c'était courant, certaines franchises utilisaient leurs derniers choix pour faire des big ups ou des remerciements. On pouvait ainsi voir des fils de proprio, des employés et même des fans être draftés. Bien sûr, personne ne l'a laissé croire qu'ils auraient eu une chance de porter un jour un maillot NBA. Mais mine de rien, pour la fierté et sur un CV, c'est quand même la classe d'avoir été drafté. Du coup, vous vous en doutez, à chaque draft, chaque année, il y a un bon petit lot de sélection WTF, mais jamais, jamais, il n'y en est autant qu'en 1977. Revenons donc sur les choix les plus choquants de cette draft. Pour commencer, avec le 139e choix de la draft, un choix du 7e tour, les Kansas City Kings sélectionneurs Bruce Jenner, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Kathleen Jenner. Vous le saviez ça, que le père de Kylie et Kendall avait eu une occasion de jouer dans la grande ligue ? Vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien, dites-vous qu'à l'époque, Bruce, que l'on va continuer à appeler Bruce car il n'avait pas encore commencé sa transition, était un spécialiste du décathlon. Et quand on dit spécialiste, c'est vraiment le spécialiste. Le gars est allé jusqu'à remporter l'or olympique aux Jeux Olympiques de 1976, battant le jour de la compétition son record personnel dans 7 disciplines sur 10, tout en battant le record du monde de l'époque. Autant dire qu'il avait éclaboussé tout le monde de l'athlétisme de son talent. Il n'en fallait donc pas plus pour susciter l'intérêt des franchises NBA. Voilà pourquoi, au cas où cet athlète de 28 ans qui excédait dans de nombreux sports voulait se mettre au basket, il était important de posséder ses droits, et ce, même s'il n'avait pas joué au basket en compétition depuis le lycée. C'est pour cela que les Kings ont jeté leur dévolu sur lui. Sauf qu'au final, le seul moment où l'on aura vu le décathlonien avec une balle orange dans les mains eut lieu dans le film Can't Stop The Music auprès des Village People. Notons que pour l'époque, ce choix n'est finalement pas si surprenant que ça, puisque Bruce Jenner n'est pas du tout le seul athlète à avoir été drafté dans l'histoire NBA. Car Lewis par exemple, fut choisi au 10ème tour par les Bulls en 1984, la même année que Michael Jordan, et alors qu'il n'avait jamais touché un ballon de sa vie. Oui oui, 10ème tour, vous avez bien entendu. Ce n'est qu'en 1989 que la NBA a intégré le format en deux tours que nous connaissons aujourd'hui. Donc au final, quand on regarde le passé d'athlète de Caitlyn Jenner, sa sélection lors de la draft 1977 n'est pas forcément si surprenante. Ceci dit, se dire que l'une des membres de la famille qui est peut-être la plus bankable du monde en ce moment a été draftée, ça, ça vaut son besoin de cacahuète. D'ailleurs, une autre femme fut draftée en 1977. Avec le 137ème choix, soit seulement deux piques avant Jenner, Lucia Harris fut sélectionnée par le jazz de la Nouvelle Orléans. Même si aujourd'hui encore, aucune femme n'a joué en NBA, le règlement n'a jamais interdit ça. Enceinte à l'époque, elle devint la deuxième femme de l'histoire draftée par une franchise de la Grande Ligue après Denise Long en 1969. Nous n'allons pas vous refaire le portrait car nous nous sommes longuement interdés sur ces deux femmes dans une vidéo précédente, mais nous allons quand même dresser les grandes lignes. Du haut de 100m90, Lucia Harris dominait le championnat universitaire de la tête et des épaules. Pour certains, elle aurait même eu une vraie carte à jouer en NBA au jazz au vu de son physique et de son talent. Mais la vérité, c'est que Lucia n'a jamais, jamais envisagé de jouer dans la Grande Ligue. Au vu de sa grossesse, elle ne s'est même pas déplacée à la Nouvelle Orléans pour rencontrer les dirigeants. Ceci dit, notons qu'une fois son accouchement passé, elle reprit le basket en tant que professionnelle, mais chez les femmes. C'est ainsi qu'elle devint la première joueuse en 1992 à être intronisée au Hall of Fame. Alors là encore, même si cela peut étonner aujourd'hui de voir une femme draftée, on peut comprendre certaines raisons qui ont poussé les dirigeants du jazz à tenter le coup. Sauf que ce n'est pas fini, loin de là, et attention spoiler, l'événement va complètement partir en sucette. Cette draft allait juste se transformer en cirque. Au dixième tour, les Celtics décident de drafter un waterboy, c'est-à-dire un gamin porteur d'eau de l'équipe. Si au premier abord, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un moyen de lui rendre hommage, il s'agissait visiblement plutôt d'un gros troll envers la NBA. Mais peu importe, ce fut accepté, et même si le petit n'en fila jamais un maillot à l'effigie d'une franchise de la Grande Ligue, il pourra tout de même se vanter d'avoir été drafté. Mais le pire est encore à venir, car c'est là qu'arrivent les Lakers, de grands génies. Sûrement jaloux du troll effectué par les Celtics, leur rival de toujours, ils décidèrent de contre-attaquer. Avec leur pick, la franchise californienne drafta purement et simplement un certain Wooden Chair. Alors, pour les noms d'anglophones, Wooden Chair, ce n'est pas un joueur, c'est littéralement une chaise en bois. What the fuck ? Une équipe NBA un jour a utilisé un pick pour drafter une chaise. Vous imaginez ça en 2021 ? C'est tout simplement impossible. Bon, heureusement, Larry O'Brien, le commiche de l'époque, refusa ce choix, fallait pas pousser quand même. Le dirigeant t'a pas alors du point sur la table, impossible de sélectionner un objet. Lakers devait choisir quelqu'un d'autre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans le trolling game, l'équipe était très très forte. Pas du tout refroidi par le veto du Big Boss, les dirigeants de la franchise de LA décidèrent alors de jeter leur dévolu sur... Scooby-Doo. Oui oui, on en parlait au début, Scooby-Doo, le chien détective pote de Sammy dans le dessin animé du même nom. On est dans quel monde là ? Bon, ce n'était pas un objet, mais on se demande vraiment ce que les dirigeants de Lakers avaient fumé ce jour là. Alors vous pouvez le deviner, la NBA n'a pas rigolé longtemps. Encore une fois, le pic fut non seulement refusé, mais aussi carrément annulé. Lakers ne pouvaient donc plus choisir personne au dixième tour, et finalement c'était peut-être mieux comme ça. Qui sait, sans ça, c'est peut-être le commissionnaire, Larry O'Brien himself, qu'ils auraient choisi. Mais ça, l'histoire ne nous le dira pas. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du sixième homme, afin d'avoir deux visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.